Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie qui va t'expliquer comment depuis un petit peu plus de deux ans elle a pu créer sa vie. Sophie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Bien sûr. Donc, j'ai envie de repartir depuis le moment où on s'est vu pour la première fois. Si je me rappelle bien, c'était en janvier 2019. C'était l'hiver, il faisait encore froid à ce moment-là. On avait encore des hivers. Froid et humide. Et janvier 2019, tu viens pour la première fois à une méditation guidée que je propose à Belfort. Exactement. C'est une amie qui m'a parlé de ces méditations et qui m'a proposé qu'on aille tester ça parce que ni l'une ni l'autre, on connaissait. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était très facile de rentrer en méditation pour ceux qui ne connaissent pas parce que moi, j'étais complètement novice à l'époque. Et je suis revenue plusieurs fois, souvent, presque à toutes. Et j'ai découvert vraiment un cocon avec toutes tes belles énergies et les belles énergies du groupe à chaque fois qu'on partageait. Et un cocon est vraiment un moment pour moi et pour me recentrer sur moi. Et ça m'a fait un bien fou. Super. Alors, tu te mets à la méditation, mais pas que. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Exactement. Donc, en janvier, je t'ai découverte avec tes méditations. Et puis, j'ai découvert aussi que tu proposais des formations de Reiki. Et je m'y suis intéressée. Je suis venue à une de tes soirées où tu expliquais ce qu'était le Reiki. Et je me suis inscrite pour passer la formation de mon premier degré de Reiki en mai 2019, quelques mois plus tard. Alors, le Reiki, tout le monde connaît ou presque. C'est souvent défini comme une technique de soins énergétiques par imposition des mains. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Le Reiki, c'est une voie spirituelle et ça va aller toucher des énergies liées au corps physique, au corps émotionnel et au corps spirituel. Est-ce que tu veux dire ce que ça a fait pour toi, cette formation en premier degré de Reiki ? Ah ben, cette formation en premier degré de Reiki, ça a été une grande découverte, un moment très très fort aussi, de découvrir déjà qu'on avait cette chose-là, de pouvoir donner de l'énergie par nos mains. Alors que d'habitude, on pense souvent que c'est des personnes qui ont des dons, etc. Mais voir que c'est aussi accessible, en fait, ça m'a vraiment surprise. Et depuis, je l'utilise extrêmement souvent dans ma vie de tous les jours. Parce que ce qui est super pratique, c'est qu'il suffit juste d'avoir ses mains. Et en général, on les a toujours avec soi. En tout cas, quand on les a plus avec soi, ça commence à aller pas très bien. Et oui, t'as raison de le dire. C'est vrai que j'oublie de le dire tellement ça me paraît évident, mais le Reiki, c'est accessible à tout le monde. Et il n'y a pas besoin de dons ou de talents particuliers pour se former au Reiki. Comment ? Je suis désolée pour mon chat. Laisse-le venir. C'est qu'il a envie d'un peu de Reiki. Bienvenue à ton ça, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe après ton premier degré de Reiki ? Tu le fais quand ton premier degré ? Je ne me rappelle plus. Mon premier degré de Reiki, je le fais en mai 2019. À l'époque, c'était en présentiel sur un week-end. C'était quelque chose de très fort et de très intense, mais dans le bon sens, vraiment. Une grosse découverte de possibilités, j'appellerais ça comme ça, qu'on peut réutiliser après et sans... Enfin, voilà, en abondance. Et après ça, j'étais dans un travail que j'adorais, mais j'avais quelques difficultés avec mon chef. Et puis, j'étais aussi sur un... un remplacement, pardon, d'arrêt longue maladie. Et la personne est revenue quelques mois plus tard. Donc, moi, on m'a remerciée. Il faut savoir que je travaille dans la communication. La communication, c'est un domaine quand même très, très bouché parce qu'il y a énormément de candidats pour très peu d'offres. Et en général, quelqu'un qui trouve un CDI ou une bonne offre, elle s'y accroche. Donc, en septembre, je me retrouve au chômage. Puis, je me mets à rechercher un emploi. J'ai vécu aussi une période un petit peu compliquée, quelques petits soucis de santé. Et je me rappelle très bien d'une fois où j'ai dû prendre un médicament et j'étais pas très bien. J'avais beaucoup de nausées, j'avais mal à la tête, j'avais chaud, j'avais froid. Et en fait, quand j'ai regardé la liste des effets secondaires, je les avais clairement tous. Donc, je t'ai envoyé un petit message pour te demander un renfort de Reiki. Et je me rappelle, j'étais encore au bureau et là, j'ai senti... Tu m'avais pas encore envoyé le SMS que c'était fait, que je sentais déjà une vague de bien-être et de chaleur m'envelopper et puis tous les effets secondaires qui se sont coupés. Et ça, ça restera dans ma mémoire tellement je me suis dit mais c'est quand même très, très puissant. Alors, je me rappelle effectivement d'avoir envoyé du Reiki à distance à ce moment-là et je me rappelais pas que ça t'avait fait autant de bien. Donc, je suis super heureuse que ça t'ait fait autant de bien. Et c'est vrai qu'une des possibilités avec le Reiki, c'est qu'on peut aussi le faire à distance. Et effectivement, c'est pratique, surtout. Depuis, on a découvert ça grâce à notre amie qui nous met un peu le bazar dans notre vie. Là, le truc qui vient d'un marché chinois et puis une chauve-souris ou une autre bestiole, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, le truc qui met le bazar dans notre vie. Alors, donc, tu expérimentes les effets du Reiki à distance et puis là-dessus, justement, il y a le virus qui arrive dans notre vie un petit peu plus tard et le confinement de mars, le premier confinement qu'on a vécu. Et là, je me rappelle qu'on a pas mal échangé, que tu avais beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, que tu étais très confinée. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment c'était pour toi à ce moment-là ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a tous été sidérés. Et moi, la première, vraiment, de se dire que c'est quelque chose de très exceptionnel qui nous arrive et qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la figure. Et moi, qui dors d'habitude très, très bien, j'ai commencé à découvrir ce qu'étaient les insomnies lors de ce premier confinement. Et même si j'ai toujours été un petit peu anxieuse, j'ai commencé à avoir des montées d'anxiété et à un niveau d'anxiété, on va dire, un peu plus important que dans ma vie que j'avais avant tout ça. Et ce qui me faisait énormément de bien, c'était qu'on se retrouve en méditation sur Zoom, en méditation guidée sur Zoom, en groupe, pour tous se redonner des nouvelles, garder le contact. Et puis ces méditations étaient incroyables parce qu'on était confinés. Mais toi, tu nous aidais à sortir et à aller se promener au bord de la mer ou en pleine montagne dans la nature. Et ça, ça n'avait pas de prix. C'est vrai, oui. Et moi, j'étais confinée aussi avec une entorse de la cheville et pourtant, on partait en forêt au bord de la plage, en méditation, etc. C'est vrai. Mais tu vois, tu me rappelles des choses que j'avais oubliées. Alors, pendant ce premier confinement, moi, je mets en place pour la première fois une formation différente que j'ai appelée la voie de demain. Peut-être dire un mot sur la voie de demain puisque tu l'as suivie. La voie de demain, c'est une formation très originale qui est un mix où j'ai pris le meilleur de ce que j'ai appris depuis que j'ai mis le pied dans la spiritualité. Quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire de la méditation, des informations sur les cycles. C'est un voyage au long des chakras qui va mêler des sagesses amérindiennes que j'ai ramenées dans mes rencontres avec des chamanes en forêt amazoniennes. Et puis, des enseignements sur le tantra, des enseignements sur le féminin et masculin centré, des choses qui viennent de respiration, etc. Mais, cette formation complètement originale, je te propose qu'on en parle dans une prochaine vidéo si tu veux bien. Bien sûr. Ce n'est pas que notre vidéo dure longtemps. Donc, à toi qui nous regardes, si tu veux voir la prochaine vidéo et pour être sûre de la recevoir, je te mets un lien juste en dessous pour que tu puisses t'inscrire à la newsletter. Tu recevras en même temps des conseils pour une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi. Et si tu veux plus d'informations sur les méditations que je propose toujours sur Zoom, deux fois par mois, et les formations Reiki, je trouve tout ça juste en dessous de cette vidéo. Bonne journée à toi et à bientôt. Ciao !